Un jour l'arabe, quand le vent a tourné, un jour l'arabe, ton amour t'appeler. Il faut expliquer qu'on vous parle d'Omar Sharif maintenant avec Henri Jean, parce qu'il y a un cinéma qui l'ira en marche, et pas n'importe quel cinéma, s'il vous plaît. Le cinéma mythique d'Abu Tzouf, qui est le Mac Mahon. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que quand Omar Sharif est mort, il y a eu une émotion considérable, bien évidemment, dans les pays arabes, dans les pays occidentaux. Quantité de grands magazines en ont fait leur couverture, et en France, si j'ose dire, c'est passé quasiment sous silence. C'est-à-dire que les gens qui aimaient Omar Sharif, qui s'occupaient de lui, son attaché de presse, son agent, ont contacté la cinémathèque française, qui n'a strictement rien voulu faire, qui n'a pas répondu. Ont contacté l'Institut du Monde Arabe, Jacques Lang ne s'est pas occupé, n'a rien voulu faire. L'Institut du Monde Arabe, le Festival du Cinéma Américain de Deauville a répondu, il n'est pas américain, qui est absolument ridicule. Il n'est pas américain, mais il est deauvillé. Il l'a fait, oui, en plus. Parce qu'il est passé tous ses étés. Les cartes et les jeux, et toute sa carrière, après... Ah mais il y a une raison à tout ça ? Non, en plus, il était en vacances, parce que c'est des fonctionnaires, parce qu'il s'enfuie, il ne vibrait pas Omar Sharif. Et alors, un groupe d'amis d'Omar Sharif se sont réunis, ils ont pris le Mac Mahon, que je dois dire, on dit beaucoup de mal de lui en ce moment, que Bolloré a prêté gratuitement, et tout pendant... ça devait durer un soir, une soirée d'hommage d'Omar Sharif, c'est devenu une semaine et c'est devenu 15 jours. Et tous les soirs, par exemple, avant hier soir, il y avait Claudia Cardinal qui venait avec Tarak Benhamar, Émilie Dequenne avec Laurent Vinas, Leïla Bakti avec Rox de Casbah, tous les soirs, il y a quelqu'un qui vient... On refuse du monde, il y a 50 personnes qui sont dehors, et alors ce qui est formidable, c'est qu'on passe en ouverture, la séquence, la dernière interview qu'a faite Omar Sharif au Monde, elle a été faite pour Télématin, c'est moi qui l'avais faite, on l'avait passée ici d'ailleurs, on l'a repassée quand il est décédé, et vous aviez accepté qu'on le prête, ce qui fait que non seulement au Mac Mahon, on ouvre avec ça, ça va faire le tour du monde, et il y a même Barbara Streisand, Sophia Loren, Jacqueline Bisset, qui ont envoyé des témoignages, ou filmé quoi, pour le départ d'Omar Sharif. Et donc il y a un véritable bouleversement populaire, une émotion populaire pour Omar Sharif. Alors on était là le soir de la soirée d'ouverture, mais il y a 15 soirées comme ça avec plein de gens formidables qui viennent applaudir Omar Sharif. J'étais son amie, j'ai décidé de remuer ciel et terre pour réaliser une quinzaine d'hommages à Omar Sharif. Mais je voulais que cette ville Paris, il a tant aimé le Nord avant tout le monde. Je suis une personne qui a eu tout dans sa vie. Depuis que je suis né, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu quelque chose de pas bon. La petite Ariel Dombal a aimé Omar Sharif comme tout le monde dans Laurence d'Arabie. Quand j'ai fait ce film, Laurence d'Arabie, c'était parce que j'étais un arabe et que je jouais le rôle d'un arabe. Et après, alors, David Lean est venu me demander, me dit, qu'est-ce que tu penses de faire un russe ? J'ai dit, oui, je fais un russe, je fais ce que tu veux. Omar Sharif a fait sa carrière durant l'ère Nasser, durant une période où les Égyptiens n'étaient pas nécessairement les bienvenus en Occident. Mais son talent s'est imposé. Omar Sharif est représenté l'exemple de la réussite pour tant de jeunes Égyptiens. On l'a aimé en Égypte pour les mêmes raisons pour lesquelles on l'a aimé aux États-Unis et en France et ailleurs. Omar avait ce côté princier. Ce qui l'intéressait, c'est le soir, inviter tout le monde à dîner. C'est ça qui lui plaisait. C'est quelqu'un qui aimait la vie, c'est quelqu'un qui aimait le jeu. Mais ça, depuis sa plus tendre enfance, vous savez qu'il voyait en rentrant de l'école, sa maman à table avec le roi pharaoq en train de jouer. Et je crois que c'est là qu'il a appris et aimé, dès sa plus tendre enfance, le jeu. Si je pouvais gagner ma vie aussi bien en jouant aux courses et en faisant du bridge, j'aimerais entendre le cinéma. C'était quelqu'un d'extrêmement délicat. C'était un homme d'une grande culture. D'abord, il parlait en français fantastique. C'était un homme qui pouvait être dégoulinant de gentillesse, de charme, n'en parlons pas. Toutes les femmes tombées à ses pieds d'amour, moi la première. Et en même temps, c'était quelqu'un qui fallait s'en méfier parce qu'il pouvait prendre des colères énormes. Et en même temps, après, une espèce de naïveté, de gentillesse. Je l'aimais énormément parce que c'était quelqu'un de hypersensible, de douloureux. C'était un être extraordinairement blessé, très mélancolique. Il avait été choisi par le monde, choisi comme star, très jeune. Il a presque été un homme dépassé par sa popularité, dépassé par le fait qu'il rendait les femmes toutes folles de lui. Et qu'il était une star si populaire. Je ne sais pas si c'est tout ça qu'il souhaitait, mais en tout cas, ça a été sa vie. C'était un être très touchant et très émouvant. Et on n'avait qu'une seule chose, envie de l'aimer. Il y a un certain nombre de personnes dont on n'a pas vu les noms parce que la machine est tombée en panne. Alors, on a vu Andréa Ferreol, Elsa Martinelli. Elles sont toutes venues animer des soirées autour des films dont on a collaboré. Et le monsieur au début ? C'était son excellence Ehab Badaoui qui est l'ambassadeur d'Egypte en France. Mais c'est que toute l'ambassade d'Egypte a défilé. Toutes les ambassades de Pédi-Arabes viennent aux séances. C'est absolument épatant. Ça continue encore. Il y a même Stéphanie Jarre qui va venir présenter avec moi. On va présenter le docteur Givago. Il y a Émilie Dequenne qui va venir. Il y a Laurent Pétain et Émilie Chalberchat qui vont présenter M. Omar et les fleurs du Coran. Merci beaucoup. Omar El-Charif, car au début, quand il a pris un pseudonyme, car il ne s'appelait pas comme ça. Michel Chéloube. Michel Chéloube, s'il te plaît. Merci beaucoup.